Des rues saturées de voitures à essence ou diesel, ces images d'avant la pandémie pourraient changer à l'avenir. La crise du coronavirus a réduit de 27% les émissions de CO2 en Europe. La Commission européenne doit annoncer cette semaine un plan de relance de l'économie de 1000 milliards d'euros, un plan qui pourrait s'appuyer sur des mesures en faveur du climat. Je ne suis pas sûr que l'ambition de la Commission soit suffisante. Nous avons vu que la Commission a décidé d'autoriser l'emploi des fonds de cohésion de l'année dernière sans conditions environnementales. Il y a un risque que la première phase du plan de relance se mette en place sans conditions environnementales. Les défenseurs de l'environnement ont peur que la transition climatique autorise les subventions aux énergies fossiles car les pays membres peinent à relancer leurs économies. La Commission doit présenter officiellement cette semaine sa stratégie, mais des éléments ont fuité depuis plusieurs jours. Le secteur des transports est au centre des efforts. L'Union européenne pourrait mettre en place un système pour favoriser l'achat de véhicules moins polluants. La Commission souhaite aussi doubler le nombre de bornes de recharge pour atteindre d'ici 2025 les 2 millions d'emplacements au sein de l'Union. Il faut agir sur la partie de la flotte la plus problématique. Pour moi, il faut être clair sur les objectifs. Et s'il faut verdir la flotte, parle-t-on de CO2 ? Est-ce que l'on parle des particules ? Est-ce que l'on parle du NOx ? Veut-on une stratégie d'ensemble ? Il faut tout inclure dans l'élaboration de ce paquet pour atteindre les effets désirés. La Commission devrait aussi proposer de nouveaux réseaux ferroviaires plus écologiques, à même de remplacer des lignes aériennes. L'Union pourrait en plus se fixer comme objectif dans le secteur de la construction de tripler les rénovations en faveur du climat. Mais avec les aides annoncées par les gouvernements nationaux en faveur des compagnies aériennes ou des constructeurs automobiles, les défenseurs de l'environnement craignent de voir les objectifs climatiques disparaître. Avant la pandémie, la présidente de la Commission européenne avait fait du Pacte vert la priorité de son action. Concernant le changement climatique, il n'y aura jamais de vaccin disponible. C'est pourquoi l'Europe doit investir dans un futur plus propre. Les investissements dans la reconstruction auront un coût, un poids de la dette plus important. Et si nous augmentons la dette, ce sont les générations futures qui devront la payer. La moindre des choses que nous puissions faire, c'est d'investir dans un avenir plus prometteur qui pourra répondre aux changements climatiques. Ursula von der Leyen proposera cette semaine un plan de relance compris dans le budget européen. Mais ce sera aux États membres de déterminer à quel niveau ils souhaitent placer leur ambition environnementale. Merci.